On va relater cette histoire de Beluga, vous en avez forcément entendu parler, le Beluga, ce sympathique dauphin blanc perdu dans la scène que les sauveteurs ont échoué à garder en vie et ils ont dû l'euthanasier mercredi, donc hier, malheureusement, Beluga qui était très amégris, qui refusait de se nourrir des calmars vivants qu'on lui donnait, enfin c'était un petit peu compliqué. La mort du Beluga retrouvée dans la scène est celle, je cite, d'un représentant et un ambassadeur de son espèce fragile et menacée, c'est ce que déplore Lamia S.M. Lally, présidente de Sea Shepherd, dont on a pu entendre parler à l'occasion du Zed Event, puisqu'il y avait eu tout un tas de polémiques, alors je vous mets le lien et je vous partagerai ça dans la rediff si vous souhaitez regarder. Moi, j'ai checké du coup la classification du Beluga en termes de son statut de conservation, si je vais y arriver, et le statut, c'est LC, préoccupation mineure, donc pour l'instant, nul lieu de s'enflammer sur la question, même si, ben voilà, la mort d'un animal, pour sûrement, tu vois, c'était très très anormal qu'il se retrouve dans la scène, donc il y a quelque chose d'un petit peu étonnant, perturbant, mauvais signe, tout ce qu'on veut, mais c'est pas une espèce qui est fragile et menacée en l'occurrence. Et alors à contre-courant, sans mauvais jeu de mots, de l'émotion ambiante, l'océanographe François Sarano juge l'inquiétude autour du Beluga, je cite, indécente. Un océanographe qui dit ça, interrogé par reporter, il explique que, justement, une des causes possibles d'avoir, de retrouver un Beluga perdu si loin de ses zones favorites, c'est quand même des espèces qui évoluent, voilà, au large des côtes du Canada, enfin, c'est des zones quasi polaires, et c'est le déplacement du pôle magnétique, alors qu'il se déplace de 50 degrés d'un côté et de l'autre, suivant les années, qui sert de repère aux animaux migrateurs, dont Beluga fait partie, et leur propension, l'autre explication, c'est leur propension à ne jamais retourner en arrière, même s'ils se trompent de chemin, ils vont essayer de raccorder, mais toujours en poursuivant vers l'avant. Donc voilà, c'est une des explications qu'ils donnaient, et concernant cet engouement médiatique, alors je voulais vous lire un article, un extrait de l'article de reporter, reporter qui demande, le Beluga, égaré depuis plus d'une semaine dans la Seine, est mort le 10 août, quel est votre sentiment face à l'emballement médiatique qu'a suscité cette histoire ? François Sarrano qui répond, c'est un des sanges, j'ai le sentiment qu'on amuse les gens, je ne dis pas que le sort de ce Beluga n'était pas important, mais il est complètement disproportionné, depuis 50 ans, les associations essayent d'attirer l'attention sur les dégâts considérables que nous provoquons dans les écosystèmes. Chaque jour, nous sommes responsables de la mort de centaines de cétacés, qui font partie, les Belugas font partie, et autres animaux marins et terrestres. Si les personnes s'apitoyant sur le sort de ce Beluga renonçaient à manger du Nutella, par exemple, elles épargneraient la vie de dizaines d'orans-outans à qui l'ont détruit les forêts pour cultiver l'huile de palme. Et lorsqu'elles mangent un hamburger, pensent-elles aux centaines d'hectares de déforestation provoqués en Amazonie ? Soyons sérieux une seconde. Si tout d'un coup, ce Beluga avait été un facteur déclenchant, nous permettant de réaliser que notre consommation irresponsable tue chaque seconde des animaux, alors formidable, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. S'il avait été finalement remis dans un aquarium ou à la mer, tout le monde aurait applaudi. Nous détruisons la planète au quotidien, et d'un coup, on trouve cela dramatique. Sans parler des moyens qui ont été déployés pour tenter de sauver l'animal, on a mobilisé le banc et l'arrière-banc, ainsi que, pendant qu'à nos portes, en Méditerranée, des centaines de nos frères humains se noient. On refuse de les accueillir. Des associations comme SOS Méditerranée peinent à se faire entendre. Toute cette disproportion, mais cœur, un article que vous pouvez donc retrouver in extenso sur Reporters, le quotidien de l'écologie, qui a le bon goût d'être en donationware, comme cette émission et comme mes émissions. Donc n'hésitez pas à faire des dons, si vous le souhaitez. Faites des dons à Daimon, et abonnez-vous à ces chaînes, je vous mets les liens. Voilà, les liens sont mis. Pauvre Béluga, pauvre, pauvre de nous, nous avons tué un Béluga. Effectivement. Pauvre Béluga. Mais enfin, ce n'est pas nous qui l'a... Enfin, on ne l'a pas tué directement, on a évidemment essayé de le sauver, mais avec évidemment un peu de succès. Nous sommes tous co-responsables de la mort de ce Béluga, Daimon. Je trouve. Tous et toutes. Tous, Christine ! Pardon, je m'énerve un peu, des fois. Oui. J'entends ce que disait l'océanographe, le côté un peu absurde de faire tout ce battage pour un Béluga, alors que toute la journée, chacune de nos activités quasiment a pour conséquence de détruire des écosystèmes aux quatre coins du monde. Donc, ouais. Des fois, disproportion. Et puis voilà, disproportion médiatique surtout par rapport aux enjeux. Le sort de un Béluga est-il plus important que le sort de centaines d'espèces qui sont menacées à cause de l'activité humaine ? Bon, ben, on va préférer le Béluga, on va préférer sauver Willy, littéralement. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est sauver Willy, d'accord, mais par contre, surtout, donc look-up. Si on doit continuer le parallèle filmique. Oui, parce que comme dit notre CLEAR, le pôle magnétique, en principe, c'est provoqué par le cœur ferreux de la Terre. C'est des déplacements de magma, visiblement. On ne sait pas exactement comment ça se passe au centre de la Terre, parce qu'il y a une pression énorme, bon, c'est très particulier, mais on pense qu'il y a une espèce de cœur qui est composé principalement de fer de la Terre qui sous l'immense pression du centre de la Terre, de la pression magnétique et, comment on dit, pas magnétique, mais de... Et puis dans le magma, il y a probablement de fer. De l'attraction, quoi. Et donc, ce fer se comporte différemment de comment il se comporte sur Terre, et ce serait probablement l'origine des... Voilà, je dis ça au conditionnel, parce qu'on n'en sait rien, en fait. Ce qu'il y a au centre de la Terre, on n'arrive même pas à égratiner à peine la croûte, le plus gros trou, le trou le plus profond que l'humain n'ait jamais fait. Je crois que c'est 9 à 10 kilomètres. Et pour aller au centre de la Terre, il faudrait creuser des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, on est à peine sur l'écorce de l'orange. Aucun équipement qui résisterait à ce niveau de température et de pression. Donc, c'est pour ça que... C'est ça, on ne peut déjà pas aller plus loin. De tous les livres de Jules Verne, le seul qu'on n'ait pas réalisé, c'est celui-là, à ma connaissance. Voyage au centre de la Terre. De la Terre à la Lune-Chèque, voyage en 80 jours, le tour du monde, facile. Mais du coup, ça, voilà, on n'a pas d'influence là-dessus. L'être humain n'a pas d'influence sur le pôle magnétique. Donc, ce n'est même pas vraiment notre responsabilité, puisque ce beluga se serait perdu, quoi qu'il arrive, au final. Après, il s'est perdu dans nos canaux, dans nos fleuves, dans nos... Après, on nous dit que la modification des courants marins liés au réchauffement climatique a pu jouer aussi. C'est ce que nous explique les canographes aussi. C'est vrai, c'est très possible. Donc, c'est notre faute. C'est 100% notre faute. Non, c'est partiellement notre faute. C'est comme souvent plus compliqué que ça, comme vous imaginez. Il n'y a pas d'explication monocausale aux choses. Et méfiez-vous des gens qui essayent de tout expliquer par une seule donnée. Généralement, c'est plus une obsession, une marotte, qu'autre chose. Après, c'est un symbole, quoi. C'est un symbole de ce que fait ce mammifère marin si loin de ses terres habituelles. Il y a quelque chose de symbolique, du dérèglement de la nature, même si ce n'est pas directement lié au problème qu'on évoquait. Mais effectivement, il y a un truc symbolique qui fait que c'est peut-être... Visiblement, ce n'était pas le seul animal. Il y avait une orque qui avait été retrouvée pas du tout dans son habitat naturel. Il y a pas mal de choses qui avaient été détectées et qui étaient jugées anormales. C'est vrai que c'est l'été de toutes les anormalités. Quelqu'un disait que c'est le troisième cétacé retrouvé à Paris en quelques semaines. Je n'ai entendu parler que du Beluga, moi, personnellement. Ah oui. D'accord. Alors, à Paris, je ne savais pas. Moi, j'avais entendu parler de l'orque, mais c'était plus à Marseille, il me semblait. Mais je vous dis ça, évidemment, de tête. Je vous compléterai peut-être les infos, si besoin est, dans la capsule en version courte que je referai. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça.